Bonjour à tous les amis, bienvenue sur MakerTrudic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du KilaCoin, drosse de nom. Donc j'étais en train de me balader hier sur le web, de faire mes recherches comme d'habitude et j'ai découvert ce coin qui s'appelle le KilaCoin. Alors je vous montre vite fait les bases du coin dans le, comment ça s'appelle, dans le white paper. Donc grosso modo c'est un clone du bitcoin, pas grand chose à savoir là-dessus. Il n'y a pas de grande nouveauté à part qu'ils utilisent un algorithme qui s'appelle le SHA-3256 qui est un dérivé du SHA-256 et qui est très économique à miner. Je vais vous montrer ça après. Voilà et grosso modo, quelle est la différence avec le bitcoin ? Le block time il est de 1 minute au lieu de 10 minutes. Il peut gérer jusqu'à 12 décimales, heureusement tu vas voir pourquoi. Voilà le block size est de 400 KB donc il est tout petit comparé au bitcoin où il est de 4 mégas. Voilà le reward par bloc il est de 0,005 KCN. Donc on va l'appeler KCN. Au passage KCN je crois que ça veut dire cyanure de potassium en français, enfin en chimie quoi. C'est pas très engageant quoi. Voilà, block maturity 60 confirmations donc à peu près une heure pour les blocs. Et alors il y a ça. Alors ça, c'est ça en fait qui m'intéresse. Enfin il y a deux trucs qui font que je le mine là. Il y a ça, c'est à dire qu'il n'y a que 21 000 coins en tout. En tout et pour tout il y a 21 000 coins. C'est vraiment pas beaucoup quoi. C'est vraiment pas beaucoup. Et deuxième chose, il y a ça moi qui m'intéresse. Donc j'ai commencé à le miner hier, on était à peu près dans ces eaux là aux environ 50 balles. Quand je l'ai découvert et on est monté jusqu'à 100 balles. 100 balles le coin. Et là actuellement on est à 44 balles. Ça a l'air d'être à peu près stable. Bon il y a quand même pas mal de mèches vers le bas mais ça continue de remonter. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et alors en termes de rentabilité, je te fais voir parce que c'est ça le nerf de la guerre. Je te fais voir actuellement j'en ai miné. Donc il faut additionner tout ça. Mais je te fais le calcul sur une heure. Attends je vais sortir la calculatrice. Je te fais le calcul sur une heure. Donc sur une heure j'en ai miné. Je prends mon petit papier parce que j'ai tout marqué là dessus. En une heure j'en ai miné 0,008097. Voilà ça c'est pour une heure. Donc si on calcule une heure c'est 60 minutes. Donc si on calcule pour une journée entière c'est 1440. 1440. Ah mince. Multiplié par 1440. Voilà et on divise par le temps qu'il m'a fallu. Donc moi c'était une heure 42. Donc 102 minutes. Donc on divise ça par 102. 102. Voilà. Ça me donne. Ça me dit que je devrais miner. D'après mes calculs. Je devrais miner sur 24 heures 0,11. Coin. Or si on regarde son prix. Attendez lui. Le prix il est là. Qui est de 43 balles. Donc on multiplie ça par 43. Hop. Ça nous donne un total de 5 balles. À peu près. Environ. Après ça dépend si tu veux le garder. Là je te parle de rentabilité immédiate. Evidemment si tu veux le garder. Pourquoi pas quoi. Donc ça nous donne un total de 5 balles. Pour une consommation électrique. Tu vas voir qui est ma foi fort modérée. Puisqu'elle est de 400 watts. Chez moi sur deux rigs. Donc tu vois ça consomme très très peu. 42 watts par carte. J'en ai 9. Donc on fait le calcul. Attends. Hop. Voilà on fait le calcul. Donc ça fait 9 par 42. Ça fait 378 watts. Plus le système. Tout ça on va dire 450 watts. Donc que multiplie 0,115. Donc je vais prendre le jour en tempo. Désolé pour les calculs. J'espère que ce n'est pas trop assommant. Voilà. Que multiplie 24. Parce qu'il y a 24 heures. Que divise 1000. Voilà. Ça fait 1,42€. Moins. Moins les ça là. Moins ce qu'on avait tout à l'heure là. 5 balles. Donc moins 4,9. Tu vois ça fait un gain de. 3,56€. 3,56€. Pour 9 cartes. Donc c'est quand même pas mal du tout quoi. C'est quand même pas mal du tout. Par les temps qui courent. Alors je te fais voir comment on mine ça. Évidemment ça peut changer. Si le prix s'effondre c'est mort. Si le prix monte c'est la teuf. Donc voilà. T'as vu le coin. C'est pas un truc de ouf. Je veux dire. À part un autre algorithme. Et une tokenomique différente. Je veux dire. C'est la même chose que le bitcoin. Et le bloc time est plus rapide. Voilà. Donc l'exchange. Si tu l'as pas vu. C'est XAgex. Voilà. Donc je te fais voir vite fait comment on mine ça. Actuellement il y a 141 mineurs. Quand j'ai commencé on était 180. Donc tu vois il y a moins de mineurs. Donc ça peut être intéressant. Donc moi je suis sur Mpool Live. Donc la première chose qu'il te faut. C'est d'avoir un wallet. Donc le wallet tu le trouves ici. Voilà. Donc je te mettrai le lien. Donc le wallet. Moi j'ai pris le wallet Windows. Je l'ai installé. Il est ici. Donc évidemment installé dans une VM. Toujours. Voilà. Comme tu peux le voir là. J'en ai 0,017. Voilà. Sachant que j'ai des immatures. Et des choses comme ça. Donc attends. Je vais. Donc il te faudra mettre à jour la VM. Et il te faudra te synchroniser sur la blockchain. Ensuite tu vas dans l'onglet recevoir. Tu mets une étiquette ici. Donc minage. Donc moi je vais mettre vidéo par exemple. Vidéo. Tu fais créer une nouvelle adresse. Et toc tu as la nouvelle adresse. Tu fais copier l'adresse ici. Et c'est bon. Tu es prêt pour créer ton wallet dans. Alors attends. Ça je vais le fermer. Tu es prêt pour créer ton wallet dans. Dans iVoS. Donc dans iVoS. C'est très simple. Tu vas dans iVoS ici. Tu vas dans wallet. Tu fais ajouter wallet. Alors je vais te montrer. Le mien il est là. Tu fais ajouter wallet. Ici tu choisis KCN. Tu copies call ton adresse. Tu mets local wallet. Et tu fais créer. Voilà. Et c'est tout. Alors pour le miner. Pour le miner. Donc tu as le choix entre deux pools. Tu peux soit passer par Zerg pool. Moi je n'aime pas trop Zerg pool. Je ne comprends rien à leur système en fait. Donc je passe. Moi je passe par mpool.live. Donc le truc n'est pas très compliqué. Alors ce qu'il faut savoir. C'est que sur Nvidia. Moi je n'ai pas réussi à miner. Alors il y a un miner. C'est ces miner. Qui gère le. Le. Comment dire. L'algorithme. SHA A3. 256. Mais. Chez moi ça ne marche pas. Donc je ne sais pas. Peut-être que je fais un truc pas bien. Je n'en sais rien. Si toi tu sais. N'hésite pas. A le dire sur le discord. Comment on fait. Moi je le mine sur mes AMD. Avec SRB miner. Tu vois là. Oh là j'ai une carte qui est chaude. Tu vois je le mine sur AMD. Avec SRB miner. Et. Attends. Pourquoi. Pourquoi j'ai une carte qui chauffe là. C'est quoi ce délire. Hein. Oui c'est parce que je dois. Je dois remettre le. Les fans. Bon je ferai ça plus tard. Je ferai ça plus tard. Je te fais voir le truc. Donc là. La. 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 Flight Sheet. Elle est facile. Tu prends SRB miner. Donc tu choisis le coin. Le wallet local. Configuring miner. Tu choisis SRB miner multi. Donc ça c'est pour AMD. Sachant que j'ai essayé de le faire passer ça sur Nvidia. Ça ne marche pas. Donc là tu choisis en algorithme SHA A3D. Tu mets le wallet. Le worker name ici. La pool. Donc c'est Europe. Mpool. Live. Et puis le port 5271. Le mot de passe. Tu fais Disable CPU. Et roule. Il n'y a que ça à faire. Donc c'est vraiment tout simple. Et tu vois. Ça mine. Ça mine tranquillou. On se retrouve quelques semaines plus tard. Au final. Puisque le coin a été listé sur HREED.no. Donc je sors la vidéo. Histoire que tout le monde puisse en profiter. Et puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais vous montrer déjà sur Nvidia. Vite fait comment ça marche. Donc comme tu peux le voir. Ça ne consomme pas beaucoup. On est en environ entre 60 et 75 watts. A peu près. Pour les cartes qui consomment le plus. Pour celles qui consomment le moins. On est à 59 watts. A peu près. Avec ma fameuse Zotac. Qui ne consomme que dalle. C'est vraiment la meilleure des cartes. Donc. Voilà. Pour la flight sheet. C'est très très simple. Donc tu crées. Je te fais voir. Tu crées le coin ici. KCN. Ici tu choisis ton wallet. Donc tu prends le wallet local. Tu choisis ta pool. En miner. Tu choisis CC miner. Alors il faut prendre une variante de CC miner. Il faut prendre la variante BSH A3. Et puis ici en algorithme. Tu choisis chat 3D. Donc c'est le BSH A3. Voilà la pool. Donc tu mets la pool. Donc moi je suis sur mpool.live. Si tu ne sais pas trop sur quelle pool aller. Tu vas sur mining pool stat. Ici. Hop. Tu tapes KCN. KCN. Ici. Tu vas dans qui la coin. Ici. Et tu choisis la pool que tu préfères. Moi j'ai pris mpool.live. C'est la pool du développeur. Donc. Voilà. C'est aussi une façon de supporter le développement du projet. Voilà. Et puis après. Donc en mot de passe. Tu mets ton worker name. Et en algorithme. Tu n'oublies pas de mettre tirer A. Et en bas tu mets chat 3D. Voilà. Et après tu mets disable CPU. Ici là. Voilà. C'est à peu près tout ce que tu as à savoir pour le miner. Ce que je te conseille. C'est de passer par NVTools. Pour mettre les OC. Donc tu vois là. Je suis en train de le miner. NVTools. Tu vois la ligne de commande que j'utilise. C'est NVTools-7Clock. Donc moi c'est cela. C'est pour des 3070. Donc il faut que tu regardes après toi pour tes cartes. Ce que ça donne. Mais pour des 3070 ou 3060 Ti. C'est ça. Donc. En core clock. Que j'ai 1470 MHz. Avec un offset de 300. 7 core offset. Ensuite 7 même 810. Ce n'est pas un algorithme qui est dépendant de la mémoire. J'aime beaucoup ces nouveaux. Ces algos. Qui ne sont pas forcément nouveaux. Pour certains. Mais. Qui sont uniquement dépendants du corps. Puisque. On peut vraiment. Les miner de façon efficiente. Voilà. Et puis cette fan. Après tu mets la vitesse que tu veux. En termes de ventilateur. Donc ça va t'afficher ça. Ensuite. Tu regardes ce que ça donne. En termes de minage. Tu vois là. Pleine balle. Je suis à 4,5. Giga. 4,5 Giga H. Et. Avec. Le mining efficient. Je suis à 3,8. Quoi à peu près. Donc je perds 0,7. Je perds 0,7 Giga. Mais d'un autre côté. Mes cartes ne consomment pas 135 W. Elles consomment deux fois moins. Donc évidemment. Tu vois bien que là. En termes d'efficience. On est bien 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 meilleur. Donc. Voilà. Je voulais te partager ça. Comme tu peux le voir. Ici on est à 69. Tu vois. Ça ne consomme pas beaucoup. C'est très bien comme coin. Voilà. En ce moment. Il n'y a pas énormément de trucs à miner. Donc ça peut être pas mal. D'en avoir un. On va savoir à quel prix il peut monter. On n'en sait rien. Quand on va voir sur Zagex. Attends. L'échange du Sgeg. Sgex. Je vais y arriver. Voilà. On tape KCN. Ici. Tu vois. Que le cours depuis ma toute première vidéo. Il a pas mal évolué. Et. Voilà. Actuellement. Il est aux environs de 100 dollars. Il y a eu un. Il y a eu un méga. Poum. Un méga dump. Mais il est resté. Il est resté. Un moment. Ah bah non. Là il est remonté à 100 dollars. Il est remonté. Ah bah parce qu'on est en 15 minutes. Attends. 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 On est en 15 minutes. On va se mettre en 4 heures. Bon. Comme tu peux le voir. La courbe. Elle est quand même vachement croissante. Donc. Comme je te dis. Ça peut être. Ça peut être intéressant de miner. Sachant qu'avant. Il faisait des pics à 100 dollars. À peu près. Là. Il a fait même un pic à 110. Environ. Ici. Mais. Voilà. La courbe. Elle a une bonne gueule. Quoi. La courbe. Elle a une bonne gueule. Donc. Ça peut être intéressant de miner. D'en avoir un. Voire deux. Sait-on jamais à quel prix ça peut monter. On n'en sait rien. Donc. Voilà. C'est vraiment du spec mining. Comme je le dis plus tôt dans ma vidéo. C'est du pur spec mining. Le projet n'est pas foufou. En soi. Mais. Il peut y avoir. Ça peut être intéressant d'en avoir un ou deux. Des fois que ça monte à 200. 300. 400 dollars. Va savoir. Va savoir. Par contre. Attention. Il y a quand même beaucoup plus de mineurs qu'avant. Quand j'ai fait ma vidéo. Tu vois. On était aux environs de. 130. 140 mineurs. Là. Il y en a 179. Actuellement. Qui sont référencés. Il y en a peut-être plus. Va savoir. Donc. Après. Tu vois. C'est à toi de voir. Comment tu. Comment tu. Enfin. Si c'est un coin qui pourrait te convenir ou pas. Chacun fait un petit peu sa sauce. Voilà. En ce moment. Il n'y a pas grand chose à miner. Donc. Moi. Je mine ça. C'est vraiment du spec. Quoi. Voilà. Je me dis. On ne sait jamais. Et puis. Et puis. Ma foi. Voilà. Il a été listé sur. Ashrate.no. Donc. Tu peux voir. Combien tu peux gagner. Ou pas. Dessus. En fonction de tes cartes. On peut. On peut aller voir. Pour moi. Ashrate. Ashrate.no. Tu vois. Ici. Si je vais dans. GPU calculator. Ici. Voilà. Je choisis. Neuf. On va juste prendre pour un rig. Je choisis. Neuf. Neuf. Trente. Soixante. Dix. Tu vois. Avec un prix de. Zero. Douze. Ici. Toc. Zero. Quinze. Pardon. Comme ça. Zero. Onze. Cinq. Pardon. Voilà. Tu vois. Ce n'est pas le coin qui rapporte le plus. Ce n'est pas le coin qui rapporte le plus. Il me rapporterait 14 dollars en ce moment. Voilà. Après. Franchement. Entre 15 centimes ici et 20 centimes pour le Dinex. Moi. Je préfère miner un coin que personne mine de trop. Tu vois. Et. Voilà. Après. Vous ne jetez pas tous dessus. Allez-y progressivement. Ça peut être pas mal aussi d'échelonner le nombre de mineurs. Parce qu'il y a pas mal de français qui le minent pour le coup. Hein. Allez-y tranquillou. Vous pouvez mettre un rig dessus par exemple. Ou deux. Ou trois. Enfin. C'est vous qui voyez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que le monde du village c'est le Far West. On ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Donc. Il faut avoir des. Comment on dit. Des couilles en acier. Voilà. Et puis. Voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Sous-titrage ST' 501